Bonsoir, on est au Yabon Reward. Il faut savoir ce qui s'est passé avec le collectif anti-négrophobie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Récemment, vous avez des problèmes de racisme du fait que vous dénonciez cette négrophobie. Alors oui, effectivement. C'est-à-dire que lors de la cérémonie ou la mascarade de cérémonie, il s'en s'est commémoré l'abolition de l'esclavage, juste parce qu'on portait des t-shirts, qu'on s'est vus exprimer de la cérémonie officielle alors qu'on était invités. Et il reste à croire qu'on pense que c'est effectivement parce que le mot négrophobie n'est pas assez diffusé, il n'est pas assez courant, et que peut-être les policiers ont pensé que c'était une insulte qui leur a été procurée par l'intermédiaire de nos t-shirts. On tient à les rassurer. La lutte anti-négrophobie, c'est juste un combat contre le racisme, c'est une forme de racisme comme un autre, et je pense qu'ils n'avaient peut-être pas compris. Est-ce que négrophobie vient du livre d'Odile Bidi, avec Vershav, de l'association Survie ? Est-ce que c'est un mot qui est répandu, qui est partagé depuis longtemps ? Non, justement non, c'est pour ça que c'est le mot le plus courant en tout cas pour désigner le racisme anti-noir, le mot qui fait à peu près scientifique, et donc c'est un mot qu'on a repris. Si on avait décidé de se définir nous-mêmes, on aurait peut-être repris un autre mot, mais c'est le mot qui, comme on dit, a rapophobie, négrophobie, la peur du noir, donc négro qui est un terme un peu péjoratif, mais comme c'est le terme le plus courant pour désigner le racisme anti-noir, on l'a repris. Mongo Betti redonnait une valeur à ce terme, nègre. Oui, tant qu'on l'a, voilà, exactement. C'est la peur, voilà, de quelque chose qui a de la valeur, que vous incarnez. Oui, en tout cas, nous, justement, notre combat, c'est d'essayer de valoriser une image qui a été trop fortement dénigrée, trop fortement dévoyée, trop fortement rendue négative. Et effectivement, pour l'instant, on utilise ce mot, mais il y aura encore plus de puissance lorsque, justement, comme Robo Betti, etc., on aura réussi à redonner ses lettres de noblesse à ce mot et que cette couleur ne sera plus aussi péjorative. On n'utilisera plus le terme noir comme humour noir, série noire, etc., dans quelque chose qui rappelle le ténèbre, la négativité, etc. Donc, notre but, c'est de montrer que ce combat est noble et que c'est un combat contre le racisme, pour la justice, pour le droit, la vérité, etc. Alors, où on peut avoir ce T-shirt ? Parce que moi, je vais de temps en temps au Sénat, comme journaliste, défendre et invité, et j'aimerais le porter, justement, ou à l'Assemblée nationale. J'y étais aujourd'hui, donc ça m'aurait fait plaisir de le porter. Où est-ce qu'on peut se procurer ? On a une amie qui en vend, mais sinon, on peut se le procurer dans un magasin, Ethic Concept, niveau moinsin, à Charlie Léal. Comment ça s'appelle ? Ethic Concept. Ethic Concept, ça c'est Léal, niveau moinsin. Charlie Léal, niveau moinsin. Ok. Je te remercie. Merci à vous. Tu vois ton prénom ? Franco, merci. Et bravo. Merci.